On est excessivement fiers, puis là c'est comme, comment je me retire? Il faut tout seul que je puisse faire ça. Ce n'est pas facile. Travailler avec les mêmes firmes de professionnels, je l'ai expliqué tantôt, je ne veux pas trop m'étirer. Discuter de la transaction avec les autres membres de la famille. Des fois, on a besoin de se confier. Choisissez d'autres mondes que la famille. Parce que, puis, ma belle-mère, elle a une famille, écoutez, son neuf enfants, toutes du bon monde, puis à un moment donné, bon, des rencontres familiales, « Ouais, négociation, ça ne va pas très bien. » Comment ça, qui c'est ça? Là, ça se pine dans ta tête. Comment ça, ils en ont parlé, comment ça se fait que, puis là, moi, je ne pense pas de mauvais gars, encore une fois, puis je peux vous dire que mon rôle de jante dans le dossier, ce n'était pas le plus beau à jouer. Alors, ça, il faut se donner une discipline. Surtout quand les négociations sont fragiles et tendues. Donnez-vous cette discipline-là. Les autres n'ont pas à être impliqués. Frères et sœurs peuvent être informés, mais oublions les détails. Pensez que l'autre partie a la même idée que vous sur la valeur de l'entreprise et le financement. On a pris des choses pour acquis, je l'ai expliqué brièvement tantôt. Ça n'a pas été évident, et c'est là également qu'on s'est confrontés. Si on avait été accompagnés adéquatement par des gens de confiance, ils se seraient parlé, puis ils auraient négocié ensemble. Parce que quand tu as l'émotion d'une entreprise familiale, et que tu dois en plus discuter d'argent avec les mêmes gens de la famille, c'est ce que j'appelle un baril de poudre. Ça peut exploser à tout moment. Pensez que le fondateur est prêt à se retirer. Combien de gens ici qui sont fondateurs, puis qui se disent, « Oui, 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 j'ai hâte de m'en aller. » C'est une passion. On est tous des entrepreneurs, on a ça dans les trites. Mais nous, on se disait, « Bon, on achète, puis M. Roger, il va aller faire d'autres choses. » On ne s'était pas préparé. Écoutez, c'est un homme qui est occupé aujourd'hui plus qu'il l'était dans le temps, mais le passage n'a pas été facile pour lui. Puis nous, on avait pris pour acquis que, « Oui, oui, il va s'en aller, là, puis ça va être correct. » Mais c'est comme lui, il aurait peut-être voulu d'y aller étape par étape. Non, manque de communication. On n'est pas habitué, tu sais, je veux dire, des transactions familiales, on en fait une dans notre vie quand on l'achète, puis peut-être une deuxième quand on la revend. Donc, c'est un peu comme le mariage. On n'est pas vraiment préparé à ça dans notre vie. Donc, ceci étant dit, l'autre diapositive, les leçons à retenir. Ça, c'est très personnel ce que je vous écris là. Le fondateur doit identifier sa relève vers l'âge de 45 ans, indépendamment de l'âge où il veut prendre sa retraite. Mettons qu'il veut être dans la chaise confortable à 55. Bien, au moins dix ans d'avance, l'identifier est l'élément crucial, y en parler. Parce que je connais des entreprises que, oui, 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 mon jeune, il va être là, puis tu parles aux jeunes, puis non, non, ça ne me tente pas en tout. C'est très délicat, c'est basic, mais il faut vraiment être clair et communiquer. Planifier avec sa relève ce qu'il veut faire au cours des dix prochaines années. Ses responsabilités sont tant passées au bureau. Je pense que le groupement a un excellent tableau qu'on a vu tantôt avec M. Bondoc sur les étapes à franchir. Je le trouve très, très bien. Établir une valeur à l'entreprise et le fonctionnement du financement. Une fois rendu là, voici comment vaut mon entreprise aujourd'hui. Puis, il y a toutes sortes de méthodes et de mécanismes financiers qui peuvent faire que vous acquérez, vous allez avoir des actions au moment, aujourd'hui, puis dans dix ans, à la fin de la transaction, vous payez le montant qu'elle vaut. Il y a des spécialistes également qui peuvent vous aider là-dedans. Permettre à la relève de développer son propre réseau professionnel, gens de confiance. M. Roger nous a permis, c'était pas évident, on avait un conseil de gestion, mais c'était des gens que moi, je connaissais bien, que Marie-France connaissait bien via le fait qu'on était conjoint. Mais M. Roger ne les connaissait pas tant que ça. Puis, il était encore propriétaire de l'entreprise. Puis, il nous a permis de rentrer ces gens-là pour nous aider à passer à travers. Alors, ça, ça a été, je ne sais pas moi si je serais capable de faire ça à 55 ans. Alors, préparation oblige, on y pense, mais pour nous, ça a été un élément bien important. Puis, je sais que ça n'a pas dû être facile pour M. Roger à ce moment-là. Du côté de la relève, elle doit se manifester. Parce que c'est bien beau le fondateur qui doit identifier puis lui en parler. Mais si la relève, elle, ne manifeste pas ses intérêts, je prends l'exemple des gens du groupe Morneau tantôt, on sentait que ça se parlait depuis longtemps puis que vient-en si cette tente, sois heureux. Je trouve ça bien intéressant. Puis, je pense qu'il faut appliquer ça à toutes nos entreprises. Discuter ouvertement de ses visées avec le fondateur. Moi, voici où je vois l'entreprise, avec les gens avec qui je veux travailler, etc. La relève doit développer son réseau de contact. J'en ai parlé. Cinq ans avant la transaction, je crois qu'il doit se monter une équipe à son image. Ce n'est pas parce que le fondateur a son équipe que ce sont des gens que vous voulez absolument travailler avec. Donc, commencez à vous monter une équipe quand vous êtes aspirant en chef et que vous graduez tranquillement. Mettez les gens à votre image. Les valeurs, mettre en place une planification stratégique sur trois ans en accord avec le fondateur. Je me dépêche, il me reste cinq minutes. Les leçons à retenir. Ensemble, on travaille chacun avec nos experts. On ne se respecte en discutant pas du dossier en dehors de son contexte. Créer un comité consultatif. Déterminer une date de cut-off. Il y a un moment, à un moment donné, on a beau y aller graduellement, mais il y a un moment où ça va être une transaction et un transfert. Il faut le déterminer, ça. Qu'on ait cet objectif commun-là. Qui paie les impôts? Je ne sais pas les transactions familiales, mais nous, on s'en est fait passer un petit vite. Je ne sais pas s'il y a des jeunes revenus Québec dans la salle. C'est qu'au moment de la transaction, une transaction familiale, il y a un impôt à payer sur la valeur de l'entreprise. Donc, si mon beau-père avait vendu à un étranger, il n'y avait pas d'impôt. Mais vu qu'il vendait à ses enfants, il y avait un impôt à payer. On connaît notre fourchette fiscale au Québec. Ça a été un coup dur, non prévu, parce qu'on était mal conseillé. Mais c'est un élément qui est crucial dans la détermination du prix de l'entreprise. Ça n'étend pas au fondateur d'avoir 30 % de moins dans ses poches. Et puis, la relève, elle, doit l'assumer, ce 30 % supplémentaire-là. Je dis 30 %, c'est autour de. J'ai vu le chiffre une fois, puis je vous jure que je ne l'ai pas regardé après. On le paye, puis on continue. OK. Je pense que je suis à la dernière diapositive. En conclusion, nous, après une transaction difficile, les deux parties sont très heureuses. Marie-François, on a une vie extraordinaire. On est bien balancé, je vous dirais, entre travail et famille. M. Roger s'est découvert des passions, travaille avec la Société d'histoire ici à Drummondville, le moulin à laine d'Ulverton, et fait des illustrations, des portraits. Soit dit en passant, pour les gens de Drummondville, il va être exposé au Centre culturel au mois d'avril. Des portraits magnifiques d'un talent qui s'est découvert. Tout le monde va très, très bien, puis la preuve, c'est qu'on est tous assis à la même table aussi aujourd'hui. Des syndromes, on a quadruplé notre chiffre d'affaires en cinq ans et atteint des niveaux de profitabilité jamais vus. Pas parce qu'on est plus fins. On s'est entouré de monde, puis on avait un drive de vouloir faire grandir cette entreprise-là, puis on en est bien fiers. Pour votre transaction, écoutez, soyez honnêtes, respectueux et surtout bien préparés. Soyez clairs, établissez vos étapes et mettez ça clairement sur papier. Sur ce, je vous souhaite un excellent colloque. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements